Des milliers d'Argentins ont salué hier la condamnation de Jorge Vidella. Réunis à Cordova, une ville située à 800 km au nord de Buenos Aires, les proches et les familles de victimes de la jeune militaire ont suivi le procès de l'ancien dictateur sur écran géant. A l'énoncé du verdict, la prison a vie, certains exultent. L'homme de 85 ans est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de l'exécution de ses opposants de gauche. Selon lui, ce sont ses ennemis, vaincus dans le passé, qui sont parvenus à leur fin. Aujourd'hui, ils gouvernent notre pays et se font passer pour les champions de la défense des droits de l'homme, conclut-il. A ses côtés, sur le bon des accusés, 29 personnes également condamnées à la prison à vie pour le meurtre de 31 détenus politiques. Tous faisaient partie de la junte au pouvoir après le putsch du 24 mars 1976. Jorge Vidella restera à la tête du régime jusqu'en 1981, les années les plus sombres de l'histoire argentine. 30 000 personnes sont à leur portée disparues. 30 000 personnes sont à leur portée. Pour les connaissances, je vous célèbre le hvor une bonneurité est en ligne, Sous-titrage ST' 501